et comme moi des gens qui travaillent la nuit attend je cherche une bonne luminosité ah ok c'est quoi ça ouais ok c'est ça mais on va faire le ménage ensemble il y a du travail qui m'attend il voit que vous êtes trop anxieux là ne soyez pas anxieux si vous me dites vous êtes fatigué comme moi je peux comprendre hein il y a beaucoup qui ne donnent pas à intérêts depuis sa vidéo venez en fait le ménage à le travail qui m'attend ici comment allez-vous vos messages que je reçois font que je suis obligé de vous rassurer mais impacté mais personne je vous rassure bonjour pour les poulets bonjour pour ceux qui sont quelque part où il fait jour ce qui sont quelque part où il fait nous il fait encore nous ici précieuse ma douce tu ne donnes pas tu as une noctambule comme moi merci venez venez connecter vous il y a toujours des gens qui ne donnent pas hein depuis le YO ça c'est à cleveland comment ça va là-bas moi aussi ça va ça va ça va ouais je reçois beaucoup 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 de messages j'ai du travail oh la mère comment tu vas sois 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 calme soyez rassuré merci beaucoup minéapolis waouh ça c'est bon ça partout ça c'est ça c'est les gens qui sont à cette heure là c'est un peu les gens d'ici là ça c'est nous là voilà les gens de paris là eux ils dorment abidien aussi ils dorment aïe affairage non il n'y a pas affairage l'affairage c'est que mes impactés je reçois beaucoup de messages ça ça envoie beaucoup de messages je suis là pour vous calmer je suis là pour rassurer mes impactés là il est 23h je vois là c'est ça ça c'est pour nous ça un précieux ma douce abidien à ça tu dois pas dans le nebraska ok ça c'est là où à rennes est comment t'allez vous oh my god c'est que des gens qui sont ici j'ai que des tétois ce soir ouais oh la la caroline du nord c'est charlotte ouais j'ai déjà je suis allé à caroline du nord et à caroline du sud il ya comme cinq ans c'est bon c'est tranquille c'est bon j'ai mes beaux-parents là bas à libreville au gabon oh il est tard mais quand même vous êtes rêvé joliette ça c'est juste à côté de moi ici depuis joliette le bouquina faso ça c'est le bastion de l'impacteuse bouquina cameroun un peu partout impacteuse très très forte mais oui je suis là pour rassurer mes impactés j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages moi je suis à new york ça c'est juste à côté ici ok après du travail depuis houston ça c'est au texas oh la la et depuis c'est frais à boulay tour et c'est frais et je te disais que tout ça est fréquenté là basse est frais j'ai fait ma termine à la c'est frais premier année roméo ici à longueur ça c'est à chez nous pays ici ancien quartier comment allez vous oui tu as comment tu vas ma chérie ça c'est depuis ottawa mes impactés j'ai du travail à faire c'est pour ça que je vous ai dit de venir je fais le ménage on va faire un peu de ménage je dois travailler après mais il me fallait que je vous rassure il faut que je rassure des gens ça dit mais ça dit que ce que j'appelle mes personnes ce que j'appelle mais ça dit mes impactés mes personnes pour qui qui vivent la situation qui se passe sur les réseaux sociaux tout ce qui se dit c'est comme ça la vie des réseaux sociaux ne vous inquiétez pas parce que le message qui me revient l'impacteuse faut pas répondre mais je vous ai déjà dit je vais pas vous promet vous m'envoyez une tonne de messages chaque fois je vous sens très inquiet très 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 inquiet vous comprenez soyez pas inquiet calmez vous c'est une tempête qui finit pas passer qu'est ce qu'on a pas encore vu sur les réseaux sociaux on a tout vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui on me compare à d'autres coachs oui tu dois faire quoi il ya des comptes qui ont été léchés sur la toile ça dit que les gens ont une courte mémoire moi j'ai de la mémoire il ya des dames respectables qui ont été léchés comme du poisson pourri sur la toile ici toute l'afrique ça dit que après cette dame là on l'a traité ici qu'on l'a déposé à terre on a pris une note aussi coach on l'a traité qu'on l'a déposé à terre vous comprenez mais c'est sûr que quand il ya une situation pareil des gens qui te suivent des gens qui ont de l'estime pour toi ils ont ça dit que ils vivent ça difficilement surtout des gens qui se retrouvent en toi ils vivent ça difficilement avec tous les messages que j'ai reçu je dis bon j'ai prévu mon ménage pour 23h je vais descendre ça dit au bureau pour essayer de faire le grand ménage comme tous les vendredis mais j'ai pas pu le faire vendredi donc je le fais cette nuit donc j'ai dit bon je vais profiter oh tina merci oui oui il ya beaucoup de personnes qui ont aimé ce direct de ce matin ça je l'avoue beaucoup 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 merci donc c'est ça oui tout tout chose à une fin moi même je tombe des nuits des gens mais il n'y a rien vu leur visage j'ouvre le téléphone l'impacteur je regarde si l'impacteur il y a une chiffre à faire sur la batterie regarde l'impacteur il y a une célèbre comme ça maman le goût de ça hey massa hein je suis moi même étonné des gens il y a jamais vu sur les réseaux sociaux tu sais pas si l'impacteur comment tu vas oh t'es déjà à montréal paul charlène au pambay vous comprenez l'impacteur à gauche l'impacteur à droite mais tout ça là c'est bon c'est bon c'est bon si c'était avant là qui allait parler personne n'allait s'occuper de ça à chicago waouh oui c'est ça mais ça n'est que ça me fait rire vers la fin j'en rire fait des gens sont dit néant on rentre sur l'impacteur maman j'ai travaillé très fort pour me faire mon nom impacteuse impacteuse là qui est doux dans la bouche aujourd'hui quand ils ont commencé sur les réseaux sociaux là on a dit qu'il n'allait pas arriver quelque part les gens veulent parier sur ma vie les gens veulent parier sur moi ça dit que mon type d'impacteuse maintenant aujourd'hui ça a devenu doux hein tu regardes une vidéo ici tu te regarde l'impacteuse l'impacteuse même si c'est à tes millions mais aïe si c'est ça là c'est pas à faire donc moi je suis là depuis la philadelphie comment ça va gloire à dieu moi je suis là pour vous rassurer oui c'est drôle déjà j'ai jamais vu j'ai dit aïe c'est qui c'est là tu vas tu sais c'est mon nom tu vas tu sais c'est mon nom tout ça là c'est bon à Memphis dans le Tennessee waouh ça ça c'est ça c'est je peux dire que c'est le directeur de vraiment de l'amérique la paix et tous ceux qui sont connectés actuellement là la majorité sont ici aux états unis mais aussi à quelques personnes de l'autre côté donc comme je suis en train de vous dire j'ai senti le besoin pour que quand demain vous m'impactez mais personne demain vous allez vous réveiller vous allez voir ce direct là rassurez vous s'il vous plaît ne vous faites pas des soucis oui on pense à ta famille ne vous inquiétez pas la première vidéo que mon mari est parti regardez il est venu m'a fait le compte rendu il a dit chérie ça ne donne plus rien le reste bon on a fait si on a fait ça pour être honnête avec vous je n'ai regardé aucune vidéo mais c'est les échos qui me parviennent c'est clair donc si vous aimez l'impacteuse et que vous souffrez du fait que on la traite ici on la traite ici quand vous partez réelle vidéo vous commencez là laissez comme ça il peut passer moi quand j'aime une personne et puis je vois que bon on fait une vidéo où on la traite de tous les noms je regarde une fois et puis je dis je ne sais pas si je ne m'occupe pas de commentaire mais ce que je n'apprécie pas c'est quand vous m'envoyez cette vidéo mais quand tu m'envoies là tu t'attends quoi c'est ça quand tu m'envoies la vidéo qu'on m'a insulté puis tu dis non l'impacteux il y a la vidéo où on t'a insulté j'ai dit que je ne réponds pas embêté on dit je ne vais pas répondre c'est ça mais seulement que je suis là pour vous rassurer je suis là pour vous rassurer je sais que vous souffrez vous souffrez du fait que votre impacteuse mais c'est comme ça je le répète sur la toile il y a des dames respectables qui ont été léchées je ne veux aucun nom par respect pour ces dames là dans cette vidéo s'il vous plaît soyons respectueux il y a des dames qui ont été léchées des grandes dames qui ont été de la toile qui ont été léchées depuis tout le continent africain il y a une même là ça ça dit qu'on l'a pris jusqu'à on voulait même finir avec elle il a fallu des personnes pour venir à son secours donc c'est pour dire des gens ont une courte mémoire quand j'attends oui bon elle fait malin tant 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 ben je suis désolé là j'ai travaillé fort pour ça je suis pas enfant des riches je suis pas enfant des riches c'est le travail qui donne ça donc bon si on souffre de ça et qu'on souffre de ça ben qu'est-ce que je peux faire je peux rien faire voilà je suis désolé là je suis désolé je ne me suis rabaissé si colossal mamana je suis désolé je ne me suis rabaissé avec personne tout ce que j'ai dit j'ai fait mon raisonnement et puis c'est tout je me suis pas depuis que les événements ont commencé je n'ai pas pris mon truc pour attaquer telle personne j'ai pas pris mon truc pour attaquer personne donc ici audrey audrey boni comment ça va donc c'est ça le but là c'est pour vous rassurer essayer de rester calme respirer un gros coup merci beaucoup respire un gros coup moi je suis de la même impacteuse je reste telle que je suis il n'y a rien qui va changer ça dit la tempête va et bah ça dit que le vent va souffler il y aura cette tempête là il y aura tout mais ça va finir par passer et quand ça va passer là je vais rebondir de plus belle je vais rebondir c'est ça qui est la vérité donc désolé pour ceux qui souffrent de ça voilà pour désolé bon on est resté là à perdre le temps sur certaines choses sur certains détails mais qu'est ce que ça change ça ne change absolument rien et c'est pas ça qui va changer quelque chose à la situation c'est ce que moi je t'ai à vous dire parce que quand je lis vos messages dans le whatsapp ici quand je lis les messages salut à toi depuis chez brou comment tu vas voilà oui ah oui mais je suis désolé c'est de l'autre côté là bas toujours pas de la jeunesse ici au canada à 25 ans il ya des gens qu'il ya des jeunes qui sont propriétaires de maisons ma copine que vous avez vu la 25 ans son garçon a déjà une maison c'est ça que la réalité c'est la réalité dont je suis en train vous parler 25 ans 25 ans le garçon aussi d'une de ma soeur ici 28 ans il est en train de magasiner pour acheter sa maison donc quand on est c'est un âge là même si on est jeune quoi qu'on dise on est un adulte c'est la réalité qui est là moi je suis là pour vous rassurer oui c'était important quand même que je vous rassure vu tous les messages qui rentrent il n'y a pas d'autres mais ça oui c'est vrai il ya des messages sur le consultant toujours des gens qui veulent rentrer en contact avec le consultant toujours les drissa connaît le sujet est écrit jacques a fait un petit tour tu vas voir en dehors des comme on dit ça dès qu'on appelle ça des messages je suis toujours entré en contact mais j'ai vu que la majorité des messages c'est l'impacteuse faut pas répondre courage à toi l'impacteuse forte quand vous me voyez comme ça moi mon seul problème c'est la fatigue parce que voyez vous là il est 23h et quelques c'est maintenant je descends pour faire le ménage du milieu de travail c'est ça mon problème quand je suis vous me voyez comme ça sinon pour dire atteindre moralement nada aujourd'hui ni demain c'est ça des gens la villa tout dépend de comment tu es entouré mais si tu es entouré des personnes qui t'encouragent des personnes qui te disent non ça comme si mais quelqu'un même on a dit c'est bon enfin on va rentrer dans tous ces détails là tout ce que je suis là pour vous dire moi je suis toujours la même impacteuse ne vous voyez pas ce petit là je voulais faire une vidéo mais je trouvais pas vraiment un bon angle où il y avait l'acclaterie bon j'ai essayé de lancer un direct pour voir si ça va être plus clair mais je vois qu'avec le direct c'est plus clair quand vous allez vous réveiller le matin s'il vous plaît c'est correct arrêtez d'envoyer des messages pour voir comment je vais et que vous êtes inquiets soyez pas inquiets si vous tombez sur une vidéo oui parce que les blogueurs ça sort des terres comme des champignons depuis la fête l'impacteuse voilà c'est ça voilà tu ne vas pas changer pour quelqu'un mais comment voulez-vous que je change là je peux pas changer là je vais rester tel que je suis la même impacteuse quand je parle on dit que non elle méprise les africains j'ai vu ça tu as réussi au canada tu méprises voilà l'affaire de ce qu'elle dit retard je parlais des retards j'ai fait une vidéo où j'ai dit que les retards nous collent à la peau comme des puces j'ai parlé de ça qu'est ce qu'on a dit elle aime trop mépriser les gens voici aujourd'hui abidjan le consulter est parti travailler le problème de rétards fait que il ya des gens qui devaient être reçus depuis mercredi jusqu'aujourd'hui samedi ou bien jusqu'aujourd'hui dimanche à abidjan ils sont pas encore reçus à tel point que l'impacteuse mon bébé mon bébé va bien elle est elle est un peu grippé elle est un peu grippé elle va bien merci c'est ça et jusqu'aujourd'hui des gens n'ont pas encore été reçus jusqu'à ce que ce matin le consultant m'a dit j'en bas on continue de prendre compte des points mais si ça arrive un moment si je n'ai pas pu peut-être je serai obligé de rembourser l'argent parce que monique le problème de rétards désolé moi même je comprends pas comment des gens font ça comme ça donc c'est que si tu as un rendez-vous important c'est ça que tu as trouvé pour argument et quand je fais les vidéos on trouve que je méprise elle respecte pas ses frères africains alors que tout ce qu'elle dit sur les frères africains c'est la vérité tout ce qu'elle dit sur nous c'est la vérité oui je n'ai pas la façon de dire les choses doucement ça c'est pas ma nature il ya des blogueurs sur la toile qui disent les choses doucement eux ça c'est leur façon moi j'ai ma façon de dire mes choses durement mais vers la fin là on me rejoins vers la flamme et rejoins j'ai fait vidéo ou chez nous en afrique tout est l'incertitude qu'est ce qu'on m'a pas dit na 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 voilà ça aujourd'hui le coeur à l'air là bas ou le coeur à l'air n'est donc pas où il dit tous nous qui ont toujours tous nos parents là bas le coeur à l'air mais qu'est ce qu'on fait on regarde donc c'est les vraies choses voilà c'est juste que ça ne plaît pas et je suis désolé je suis pas aussi là pour que ça plaise toujours comme je dis si je dégâme jamais personne vous pouvez toujours rentrer dans mon inbox tous ceux qui rentrent dans mon inbox à être respect je reprends et respect maintenant quand tu viens en django là c'est la belle affront si ça finit mal c'est ça c'est la vérité qui est là c'est la vérité oh nadia nadira je vais super bien je vais super bien comme j'ai dit maman en tout cas là c'est lourd c'est lourd tout est lourd pour nous voilà aujourd'hui le consultant est parti mais ce qui est en train d'arriver là s'il n'a pas pu partir au mali c'est ça qui va sauver tout ce qu'il peut recevoir ça c'est clair s'il n'a pas pu partir au mali compte tenu la situation qui prévaut au mali cela l'a dit parce qu'il a dit les retards ont chamboulé tout le programme les retards je reçois des messages l'impacteuse on m'a pas encore appelé j'ai dit mais c'est pas de ma faute c'est pas la faute aux consultants les gens font 45 minutes de retard une heure de retard mais quand l'impacteuse parle on dit non elle méprise tu es dit quoi même elle veut dit quoi dans canada il n'y a pas la souffrance là bas si tu raisons dans ce thème dans canada il n'y a pas la souffrance ce que moi je peux faire je peux rien faire de ça je peux rien faire des blogueurs qui sortent de terre tu es sorti de terre pour parler d'affaires de l'impacteuse et après donc canada il n'y a pas souffrance donc ça indique quoi depuis longtemps tu réelles l'impacteuse en cachette donc maintenant on le dit il y a un buzz sur canada et l'impacteuse tu es sorti buzz de Côte d'Ivoire dure pas buzz les petits petits blogueurs qui rentrent à gauche à droite pour venir vous faire connaître là tout ça là ça donne rien parce que vous n'avez pas remarqué que tous les buzz qui se passent sur les réseaux sociaux là les gens finissent par trouver leur solution entre eux vous n'avez pas encore compris ça hein ça dit vous n'avez pas encore compris toutes les situations qui se passent sur les réseaux sociaux il y a des trucs même là où des gens sont venus ils se sont insultés ils se sont maudits tout et tout mais moi je dis je ne rentre pas dedans donc les petits blogueurs qui veulent profiter du nom de l'impacteuse aussi pour venir faire sortir votre tête de l'eau comme ça là continuez c'est vous qui allez rester au milieu c'est vous qui allez rester là parce que moi là ma carapace est déjà faite elle est très dure ma carapace la preuve aujourd'hui pour que tout un puis ça dit toute une toile ne parle que de toi toute une toile d'après on rentre ici là c'est toi on rentre là c'est toi j'ai dit c'est ça c'est à dire qu'on a fait un pas en avant en tout cas moi le but de mon petit direct j'ai même pas fait un direct de 30 minutes là c'est juste là vous dis merci merci à tous pour vous dire que vraiment calmez vous rassurez vous je sais que quand tu aimes une personne et puis on dit des choses d'elle surtout quand tu connais surtout vous mes personnes qui êtes au canada ici qui me connaissiez des gens proches de moi qui ont vu certaines vidéos qui m'ont dit mais voici voici mais qu'est ce que la personne raconte tant tant j'ai dit c'est ça mais c'est ce que vous voulez entendre c'est ce qu'on va vous donner aussi souvent les réseaux sociaux c'est le sensationnel parfois donc on va vous donner ce qu'on vous voulez entendre bon comment on appelle ça elle avait pris le mari de tonton est ce qu'on prend un garçon de galère on prend pas de garçon de galère à sa soeur à Bidjan donc réfléchissez un peu qui ont garçon de galère vous qui êtes en galère à Bidjan là bas là les femmes vous regardent garçon de galère là on a jamais rasé un garçon de galère donc tout ça aussi on vous dit vous avalez ça comme des pilules et sur mon direct on vient me mettre ça non on dit tu as pris le mari de tonton bon j'ai fait un direct aujourd'hui où je t'ai dit sans parler même de l'histoire où je vous ai fait un briefing comment j'ai connu mon mari réveillez-vous un peu aussi c'est ça mais tellement vous aimez le sensationnel on va créer des scénarios pour venir vous donner et puis bon là finalement c'est vous qui en pâtissez c'est ça qui est la vérité réveillez-vous de tout ça oui vous vous aimez c'est le scénario concret pour vous donner en tout cas je vais continuer de faire mon travail je vais continuer de sensibiliser il y a du monde qui m'écoute bref il y a tout et tout il y a un jeune aujourd'hui qui est parti faire qui a rencontré monsieur Magadji puisque tous vous savez que vous tous qui rentrez dans mon inbox pour dire non on dit que tu fais partie les gens au Canada tous ceux qui m'ont écouté du premier jour jusqu'aujourd'hui je dis je parle d'immigration par la voie légale voilà je parle d'immigration par une voie où tu passes légalement mais des gens comprennent toujours pas vous m'envoyez des vidéos oui j'ai dit tu as business du Canada je dis que si il y a un business du Canada tout mon village serait au Canada ça là le jour que j'ai fait ma première vidéo sur le Canada je vous ai dit ça hé rose boba j'étais rêvé hein si il y a un business du Canada là tout mon village serait ici je parle d'immigration Canada parce que je veux que vous vous arrêtiez de vous faire anaquer vous arrêtiez de vous faire spolier votre argent vos économies c'est pour ça que je parle du Canada aujourd'hui dans ce lot de personnes qui allait rencontrer monsieur Magadji il y a un parmi qui m'a fait un témoin ma soeur si j'étais reconnu il y a deux ans il y a trois ans on n'allait jamais vous faire mon argent quelqu'un qui n'a pas le BPC tu dis à la personne que tu peux le faire venir au Canada comme travailleur qualifié si tu n'as pas BPC ça veut dire si tu n'as pas le bac qu'on dit on peut te faire venir au Canada c'est que c'est un visa visiteur qu'on peut te donner c'est ça si tu n'as même pas BPC on dit qu'on peut te faire venir et là-bas tu as dépensé près de deux millions c'est ça l'impacteur est là pour ouvrir les yeux l'impacteur est là pour vous dire désormais voici la voie que tu vas suivre aïe Gisèle où je suis là je ne peux plus arrêter aïe où je suis là non je ne peux plus arrêter c'est pour sentir grandi de tout ça voilà c'est ce qu'elle était née à dire donc rassurez-vous mon but là oui mon but c'est de vous rassurer pour dire je vais bien j'écoute vos conseils il n'y aura pas de dit non venir de répondre à temps de répondre faut faire non 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 s'il vous plaît on ne peut pas rentrer dans ça oui on peut pas c'est ce que je tenais à vous dire vous me voyez là j'ai un ménage qui m'attend donc c'est la paresse du ménage là c'est ça il dit bon j'ai appelé mes impactés on va poser un peu j'allais rassurer après ça bon ça me donnait la force est-ce que quelqu'un du Mali peut venir à Bigan non c'est pas nécessaire Mali mais où il y a un ménage là-bas encore ? Didia Mag où il y a un ménage là-bas ? il n'y a pas un ménage là-bas tu n'as pas besoin de venir quand il revient là tu peux écrire directement à la firme ici il y a oui comment on appelle ça ? n'importe quoi j'avais pas envie de te répondre donc c'est ça donc comme je le disais j'ai du gros ménage à faire dites moi quelque chose pour me soulager au moins parce que là la fatigue là même là fait que je ne sais rien comment il y a fait mais il y a fait ça quand même je fais ça quand même demain je me réveille à 10h je suis à l'église et puis la journée est gagnée voilà c'est ça qui est la vérité donc vraiment c'était ce que je tenais à vous dire mes amis mais en tout cas nous les noctambules aussi on est beaucoup hein amis nus partout 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 là on est 238 sur le direct c'est ce que je tenais à vous dire donc vraiment rassurez-vous c'est surtout pour rassurer tout le monde pour rassurer tous ceux qui aiment l'impacteuse même Satan même là il avait ses suiveurs sur la terre Satan qui est venu là il y a d'autres qui ont pris son camp donc c'est pas moi l'impacteuse là quelqu'un n'a pas pris mon camp voilà c'est ça aussi voilà il y a des gens aussi qui me soutiennent qui m'ont envoyé beaucoup de messages de reconfort oui beaucoup 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 de messages de reconfort je leur ai dit que rassurez-vous tout va bien il n'y a pas de ça dit qu'il n'y a pas de péril à la demeure tout va bien on se sent bien chez nous on est tranquille dans ma famille comme j'ai déjà dit à mes parents sur les réseaux sociaux mes parents me disent mon chère nous quand on voit derrière là surtout quand elle est là quand on voit on ne va pas regarder donc rassurez-vous merci beaucoup mes parents même là eux ils ne regardent pas moi même aussi là je ne regarde pas c'est le roi de temps quand il s'ennuie au travail là il jette un coup d'un quand il vient aussi il ferme les yeux dessus il dit chérie il y a beaucoup à faire sur la terre donc c'est ça désormais il va falloir compter avec l'impact ça dit la réalité s'impose aujourd'hui et le problème c'est que tous ces petits blogueurs aujourd'hui qui utilisent mon nom là c'est ça qui donne vue là-bas c'est ça moi je suis blogueur je connais la stratégie je connais la stratégie donc d'aller répondre à tout ça non 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 des blogueurs qui faisaient des vidéos ils ont fait il y a une semaine tu t'en regardes il y a une semaine mille mille un cas un cas deux cas au lieu de parler de l'impacteuse tu as 13 cas et puis moi il allait te répondre mais c'est que tu oublies là quand tu n'es pas connu et puis tu parles de l'impacteuse on peut chercher mais c'est qui l'impacteuse c'est qui la dame là nous on ne la connait pas et quand on vient voir on voit aussi que elle parle de tous les sujets mais elle parle d'immigration pas abonnement c'est elle qui fait les vidéos dans la piscine pas abonnement c'est elle qui a fait la grosse la vidéo où elle a parlé des abegues on fait tous les métiers pas abonnement et puis ça gonfle c'est ça qui est la vérité moi je suis blogueuse donc c'est la réalité qu'elle sentait le dire donc bon si tu penses qu'en parlant de l'impacteuse tu as fait connaître aussi tout ça aussi c'est correct tout ça ça fait partie du jeu mais j'ai reçu des messages oui l'impacteuse il faut nous rassurer est-ce que c'est un buzz que vous êtes en train de faire je dis non désolé de vous dire là peut-être que c'est c'est ce que j'avais voulu mettre en titre je dis non si mais ça c'est comme si je vais attirer les gens pour parler du sujet non 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 c'est pas un buzz du tout rassurez-vous si c'était un buzz bien évidemment j'allais clasher mais non c'est pas un buzz c'est une situation qui est arrivée c'est une tempête qui arrive et puis ça va passer mais une tempête aussi qui commence à vraiment me rapporter ça fait mousser les affaires comme on dit il faut reconnaître quand on parle l'impacte l'impacte je me réveille le matin hier j'étais à 62 000 abonnés aujourd'hui je me réveille je suis à près de 63 000 et quelques bon que vous ainsi va la vie ainsi vont les choses à un moment donné il faut assumer et j'assume j'assume jusqu'au bout jusqu'à la gare mais c'est juste que comme je vous l'ai dit dans ma façon d'assumer jamais je vais répondre je suis là ce soir pas pour répondre mais pour rassurer vous mes impactés compte tenu des nombreux messages que vous m'avez envoyés j'avais besoin de vous rassurer c'est tout ce que je vais vous dire voilà donc sur ce vraiment merci ok j'apporte mon soutien à tes infos sur l'immigration c'est professionnel ah ok Eugène Akaku j'ai eu vraiment de bons commentaires au-delà des retards il faut reconnaître il ne faut pas toujours dire le mauvais côté au-delà des retards monsieur Margui a dit mon canet d'adresse ici à Montréal va ici ou ici à Abidjan va être plein parce que vraiment les gens sont très sympathiques vous avez été vraiment sympathiques lui aussi bon c'est quelqu'un qui est très ouvert voilà donc rassurez-vous tout va bien votre ok your place is so nice ok merci merci beaucoup mon cher merci et nous et la force à travers l'écran voici ton cœur merci beaucoup merci jusqu'à la gare ah tu veux qui veut piscine là tu veux piscine là ah à faire des piscines là mon cher je suis certain d'avoir des trucs pour avoir contact de ceux qui veulent payer piscine à Abidjan ce que vous avez vu là ça c'est ce qu'on appelle piscine hors terre c'est les piscines qui sont tellement pratiques ici il y a un contact d'ailleurs qui est rentré dans la piscine ah l'impacte de piscine ça là nous on n'a pas ça ici à Abidjan comment on fait pour avoir donc là on est dans le réseau de ça actuellement piscine là bon j'ai vu quelqu'un qui a fait un commentaire à cause des piscines gonflables là bon comment je vais te comment je vais répondre à tout ça piscine gonflable ça c'est pas une piscine gonflable c'est une piscine hors terre bon tu sais pas la différence entre une piscine gonflable une piscine creusée et puis une piscine hors terre je vais te répondre comment je peux pas répondre voilà c'est ça qui est la vérité ok c'est ça c'est ça ah oui non moi je suis tranquille je suis là pour vous rassurer vous mes impactés c'est pour vous que je suis là pour vous rassurer parce que compte tenu des nombreux messages que j'ai reçus j'ai su qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes ce qui est normal ce qui est tout à fait normal que je comprends mais moi là rassurez-vous tranquille de tranquille rassurez-vous moi je suis hyper tranquille c'est ce que je tenais à vous dire voilà merci beaucoup voilà les USA big up à vous là-bas les américains voilà on est oui ah actuellement là le temps là oui le temps commence à être froid les matins il fait froid l'après-midi mais aujourd'hui il a fait chaud un peu plus tard l'après-midi mais comme j'ai dit j'ai beaucoup de travail à faire voilà ah je vais devenir à faire des piscines reines catholiques l'affaire de la piscine là il y a un contact qui est rentré il y a quelque chose qui est rentré en contact avec moi l'affaire de la piscine vous avez vu non bon la souffrance de la piscine va rapporter encore quelque chose à l'impacteuse donc qu'est-ce qui s'est passé c'est le bien on m'a fait ou bien c'est le mal on m'a fait le bien on m'a fait le bien il y a quelqu'un qui a vu ça à Bigan il a dit ah ça là je n'ai pas encore vu ce genre ici j'ai dit non ça on appelle ça piscine creusée je ne sais pas si il y a ça là-bas voilà non c'est qui qui parle comme ça je ne me suis pas justifié chourou chourou attends je ne me suis pas justifié tu comprends je ne veux pas te bloquer là mais ce que tu dis là ça n'a pas de sens je suis là pour assurer les impacter c'est ce que je dis voilà Hassan Boubaka il me boxe j'étais là voilà donc non je ne suis pas au travail il fait nuit là Flavie Francky je ne suis pas au travail il fait nuit je suis là pour faire le ménage donc je vais vous inviter à faire du ménage bon moi je vais vous laisser ça fait combien de temps pourquoi le direct l'heure du direct n'affiche pas parce que je vois je ne veux pas que ce soit un direct qui aille au-delà de 30 minutes voilà c'était juste pour rassurer mes impacter quand ils se réveillent demain ils vont voir ça merci beaucoup Jenny Franck Rose Diamant merci Motto Oscar merci merci piscine haute ok 32 minutes oh ça va vite là ok piscine haute il y a quelqu'un qui a dit piscine gonflable bon qu'est-ce qu'on va faire non moi quand je ne dors pas beaucoup net je maigris c'est ça qui est mon problème parce que je ne mange pas beaucoup Oswalidine c'est ça qui est mon problème quand je ne dors pas depuis je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup parce que comme je dis j'ai fait un truc de perte de poids donc depuis là je ne mange pas beaucoup donc quand je suis fatiguée que je ne dors pas au bout de 3 jours je maigris en même temps c'est ça effectivement je peux dire comme un kilo mais bon c'est rien ça bon bonne nuit à vous bonne nuit c'était un truc rassurez-vous tout va bien ne vous fantasie comment tu vas ma chérie super fan voilà rassurez-vous tout va bien l'impacteuse va super bien c'est plutôt vous j'ai vu que vous êtes un peu débalancé c'est normal c'est tout à fait normal prenez soin de vous et puis bon je vais serrer mon coeur pour faire mes nages c'est ça la vie en Occident tu m'as laissé un message WhatsApp je vais te répondre ici ça Sandrine Sabine ou Sandrine c'est ça le problème en Occident c'est Sandrine ok tu vas garder quand tu vas faire que Dieu te bénisse pour ton aide avec le consultant ok donc j'ai gardé le travail j'ai fait les directs après j'ai parlé au téléphone tout et tout bon là maintenant il va falloir assumer pour faire le ménage et puis bon j'ai réfléchi aujourd'hui je voulais appeler la vieille waïti elle va aller venir faire tout le ménage mais après quand j'ai calculé le jeton j'ai dit bon ma chère toi me faut te lire tu allais faire ta chose donc c'est ça j'ai oublié un autre truc là quel truc attends faut pas j'ai pas oublié ta cousine ah oui ça c'est ma nièce oui c'est pas ma cousine c'est ma nièce c'est ma nièce la fille de ma soeur la fille de ma soeur toute la Côte d'Ivoire parle d'elle la liesse de l'impacteuse bon prenez soin de vous je vais vous laisser parce que j'ai du de l'ouvrage merci merci beaucoup merci d'accord fantasie tu vas bien ma chère c'est bon voilà ciao 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 au revoir portez-vous bien rassurez-vous tout va bien merci au revoir